Eh, tu as vu là ? Là, il y a une ombre. Oh, j'ai peur. C'est normal. La nuit, il y a des ombres partout. Mais j'ai peur quand même. Peur d'une ombre, t'as pas honte ? Eh ben, j'aime mieux avoir honte que peur. Ouais, peur d'une ombre. Franchement, t'es comme les gens de la vallée. Ils voient des sorcières partout. Et de toute façon, ils sont tombés sur la tête. Ce qui existe, ils ne le voient pas. Ce qu'ils voient, eh ben, ça n'existe pas. Mais t'as beau dire, toi, t'as peur de rien. T'as peur de personne. Je n'ai peur ni du curé, ni du maire. Et tu sais, alors encore moins de mon mari. Oh, ben ça. Je crains juste un tout petit peu Dieu. Ah, mais juste ceux qui... Diable. Non, celui-là, non. Il n'a qu'à bien se tenir. Sinon, je lui arrache sa queue. Je lui aplatis les cornes avec mon patois. Et en fin de compte, je lui éteins le feu de l'enfer. Tu vois de l'eau ? Il y en a assez à cette fontaine. Et les sorcières ? Les sorcières ? Ça n'existe donc pas. Si ça existe, les sorcières. Non. Ils vont approuler une à temps vile. Quoi ? Oui. Cette pauvre cadule. Écoute, un vieil ivrogne a dit qu'il l'a vu s'envoler sur son balai. Allez, allons, on espère que ça va. Explique-moi, quel juge peut croire ça ? Mais elle a avoué. Elle a avoué et son mari a confirmé. Oui, ben tu sais, sous la torture, n'importe qui avoue n'importe quoi. Et ce pauvre honte s'est un douillet. Parce que plutôt que de se faire chatouiller la plante des pieds avec un verre rouge, ben figure-toi qu'il a préféré envoyer sa femme au bûcher, ce traître. En plus, elle n'a même pas pu lui jeter un mauvais sort. Pourquoi ? Parce que les sorcières, ça n'existe pas. Elle est revenue, l'ombre, regarde. Elle est revenue. Moi, j'ai trop peur. Et je crois bien que c'est le monstre du village, le tournoi. Le monstre du village ? Mais c'est peut-être le monstre du village, mais sûrement pas celui que toi, tu crois. Parce que toi, seul village se promène avec une albarde et une lanterne. Alors c'est Bostian, le meilleur bosse. C'est possible. Mais... Non, de toute façon, ce que nous envoie, nous n'est que son ombre. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas non plus l'ombre sans lumière. Une lumière ? Vous avez demandé une lumière ? Oh là 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 ! Mais me voici. C'est moi, mon chien, le meilleur de nuit. C'est moi qui porte la lumière dans les ténèbres. C'est moi qui chasse les maléfices et les mauvais esprits. Attention. Et les sorcières, comme vous deux, par exemple. Ne dis pas ça, on n'est pas des sorcières. Mais de toute façon, la seule lumière que moi je vois ici, c'est celle de ta bougie. Celle-là, elle n'est pas vaillante. Pas du tout. Ah ! Vous rirez-moi quand je vous aurais dit ce que je viens de voir. Tu viens de voir quoi exactement ? Tu vas encore nous dire, t'as vu le monstre du village. Dès que tu t'es approché, pouf, il s'est évanoui comme une nappe de brouillard. Et, alors, erreur, erreur, ma belle. Ce que je viens de voir, c'est une sorcière. Une vraie sorcière. Une sorcière en chair et en os. Ça n'existe donc pas, quoi ? Pourtant, j'en ai vu une belle. Et pour un peu, je l'aurais attrapée dans mon sac. Viens voir là. Tu vas nous faire croire que tu voulais attraper une sorcière avec un sac aussi petit que ça ? Eh bien, tu nous prends vraiment pour des cruches. Pour une fois que je connais une nouvelle, que vous, vous ignorez encore. Toi, tu sais quelque chose ? C'est la première fois. Alors, moi, je sais. Je vais te raconter quelque chose. Parce que nous, quand on lave le linge du marquis de Choiseulmeuse, sur tous ses caleçons, nous deux, on connaît des secrets. Oui, que personne d'autre ne connaît plus. Oui, parce que le linge, ça, il est plus bavard qu'une bigote au confessionnal. Aucune com'ère au l'avoir. Oh, on n'est pas des com'ères. Ouh, il y a des mauvaises langues, là, qui le disent. Et toi, tu n'as pas intérêt à le raconter partout. Sinon, nous, on va raconter partout. Mais alors, partout, dans tout le village, que tu passes tes soirées à l'auberge chez la Barbara. Mais toutes tes soirées. Chez la Barbara ? Mais c'est de la colonie ! Non, ce n'est qu'une rumeur. Nous, on lance, ça circule et tout le monde va le croire. Ne nous fâchons pas. Je vais vous dire un secret. Mais est-ce qu'on est bien seuls ? Ben, écoute, il n'y a que nous et la nuit. Et puis ce chat-là qui n'arrête pas de nous marquer. Ce n'est pas un chat. C'est une chatte. Il y en a de pour, dis-moi, toi. C'est justement cette chatte-là que je chasse. Sachez de rigoler. L'affaire est grave. Laisse-moi voir deviner. Cette chatte-noire-là, sortie tout droit de la nuit, de l'enfer, c'est une sorcière. Qui te l'a dit ? Personne. Et c'est avec ce genre de balibert qu'on amuse aujourd'hui le naïf. Naïf, moi, naïf ! Vous m'avez vu ? Vous savez qui m'a demandé de châter cette chasse ? C'est le curé. Le curé. Le curé. Oui. Il est tombé dans l'hystérie collective. Oui. Et c'est... C'est le curé. Et c'est pas de gaieté de cœur qu'il m'a confié cette délicate mission. Et pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette chatte-noire ? Elle a bidé le garde-manger du curé. Non, 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 non. Je vais vous le dire, mais vous ne le répéterez pas, hein ? Non. Pas du tout. C'était dimanche soir. Après avoir sonné l'angélus, notre sacristan Isidore s'est caché derrière un bouisson du cimetière. Euh... Pour aller voir à quoi la bouteille qu'il avait cachée ? Ah, non, non, non. Celle-là, je l'ai bu. Ah, voyons. Non, non, non. C'est caché pour satisfaire un besoin naturel et... Le recours, je pisse dans le sac. Et s'il picolait un peu moins, il aurait moins de besoins naturels. Donc, alors qu'Isidore était en train de faire ce que je viens de vous dire, voilà qu'une grosse chatte noire sort de sous le buisson, se met devant lui et le fixe avec ses yeux de braise. Et Sophie, c'est bien la première fois qu'un être de sexe féminin fixe Isidore avec des yeux de braise, en plus. Et ça, Isidore est trop regardé comme... Il n'a pas aimé. Non, non, il n'a pas aimé. Il a donné un grand coup de pied à la chatte qui s'est parti en fuite. Et Isidore, il a attrapé un haut quai qu'il a encore maintenant, aujourd'hui, toujours, maintenant, toujours. Et ce n'est pas tout. Le lendemain... La bonne du curé, elle boitait ? Oui, 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 la bonne boitait. En fait, c'était la bonne qui avait reçu le coup de pied. C'était la bonne qui était transformée en chatte. Et alors, c'est pour ça que monsieur le curé me demande d'attraper la bonne, la chatte, je ne sais plus. Je dois attraper tout ça là-dedans pour faire cesser les maléfices. Eh bien moi, je vais te donner un bon conseil. Ce n'est pas un courant après ces chats, chatte, ce que tu veux là, que tu vas faire cesser ces maléfices. Tu vas faire boire de l'eau de cette fontaine au Saint-Christin. Et tu verras que le hockei cessera dès qu'Isidore aura des saoulés. Parce que les maléfices, moi je n'y crois pas. Oh, oui, l'eau non plus. Les maléfices. Tu as raison pour tous les maléfices. Les maléfices, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Ben tu le dis, les sorcières, les maléfices, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Papa, 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 papa. Qui a parlé ? Pas moi. Moi je bois. Moi je parle plus. C'est la fontaine. La fontaine ? La fontaine, elle parle. J'ai peur. Non, c'est quelqu'un du public. Non. La fontaine, elle parle. Non, non. J'ai peur. Non. Je m'en vais. J'ai trop peur. Mais t'as toujours peur. Eh, emmène-toi là. Je... Jean de la fontaine. Non, ça c'était une blague à moi. Oh, mon dieu, mon dieu. Là, 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 la chatte, la bonne, la fontaine qui parle et où il n'y a pas de vin qui coule comme un wagon. C'est un scandale et on n'a pas fini d'en parler dans le Val-de-Villée.